bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce jt au sommaire de ce jt le 1er décembre le club vert a organisé la journée verte ensuite je vous laisse avec jade et sélim qui ont une très bonne nouvelle à vous annoncer un petit indice comme platon l'a dit la musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée enfin nous allons voir un sujet très important dans la société de nos jours l'harcèlement avec la campagne pas un de plus bonjour à tous aujourd'hui c'est la journée verte au lycée français du caire donc quel est le programme de ce jour donc aujourd'hui on va écouter l'hymne vert qui a été réalisé par des élèves du club vert l'année dernière après ça vous pourrez participer durant la pause méridienne à la fresque verte qui elle sera affichée dans le hall du lycée vous pourrez également écrire une pensée verte sur l'arbre vert qui lui aussi situé dans le hall du lycée des élèves ont également à cette occasion réalisé des affiches pour la protection de l'environnement il y a également un concours du logo du club vert qui a été lancé à cette occasion je vous invite dès à présent à visionner les activités qui ont été réalisées la salle de permanence faire la fresque du climat soit aller dans le hall faire l'arbre vert soit être à la cour des collégiens et apprendre l'hymne de vert composé et réalisé par les élèves du club vert l'année passée bonne journée verte où Gou Gru 87 cuidado Gou 3 L'amnés Le Et moi je vais vous distribuer des cartes comme ça, en fait je vais vous les distribuer par lot, il y a le lot 2, là c'est le lot 1, et le lot 3, d'accord ? Donc peut-être vous pouvez vous mettre par équipe, par choix, et le but c'est de relier ces images, le but c'est de remettre les images sur la fresque et de les relier avec le lien de cause à effet, de scotch comme ça sur la fresque, comme ça les élèves vont avoir l'explication quand ils vont le soulever. C'est celle-là, je pense que c'est, et donc tout ça, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner la salle de la banquise, la terre se réchauffe à cause du CO2 et les cyclones, ok ? Protéger l'environnement est notre devoir. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avions Selim et Jade, Alors, je vous laisse vous présenter et nous annoncer la grande nouvelle. Alors, je suis Jade, je suis en 3ème, et cette année je suis pris à l'orchestre des lycées français du monde. C'est déjà ma 3ème année, car les 2 années précédentes, j'étais déjà pris à l'orchestre des lycées français du monde, en tant que clarinettiste. A la première année, nous avons eu la chance de jouer à Vienne, mais les moments suivants, nous avons été obligés de faire l'orchestre à distanciel à cause du Covid. Nous espérons cette année pouvoir jouer à Madrid en présentiel du 3 au 10 mai. Alors, et toi Selim ? Bonjour, je m'appelle Selim, je suis en 6ème. J'ai été sélectionnée au temps de violonistes supplément dans l'orchestre des lycées français du monde. Et je suis très ravie d'être prise de la première fois comme supplément. Dans le cadre de l'année d'égyptologie, Selim au violon, Jade à l'al-farinette, allons jouer la marche des trompettes par l'opéra Aïda. Il est composé par Verdi et arrangé par Madame Poiré. Et je suis très ravie d'être prise de la première fois comme supplément dans l'orchestre des lycées français du monde. Tout au long de l'année, on va ouvrir une zone safe pour que si vous voulez témoigner, parler de votre expérience personnelle, juste poser des questions, etc., et bien vous pouvez venir nous en parler sans jugement. Parce qu'il est complètement amusant. Et en attendant, tu peux follow notre compte Instagram. Bonjour, je m'appelle Solène Lavette et je suis une élève de Terminal. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, dans la cour, il y a eu un stand avec plusieurs élèves qui vous ont expliqué les notions de harcèlement sexuel et de consentement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va passer dans vos classes, collèges, tout comme lycées, pour vous expliquer notre projet tout au long de l'année. Et on répondra à vos questions sur l'harcèlement sexuel et la notion de consentement. Et on va créer un espace safe, sans gêne, sans jugement, s'ils veulent poser des questions, s'ils veulent partager des expériences personnelles, etc. Donc je vous invite à suivre notre compte Instagram, qui s'appelle donc pas une de plus. Et c'est là-bas qu'on va vous donner toutes les informations sur notre association et notre projet. Bon, très bien. Donc ça, vous avez du monde ? Oui, c'est un certain. Je vous explique aussi que la semaine prochaine, on va passer dans leur classe. Et plus en nous saurons plus. D'accord, très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir vu ce JT, et à la prochaine fois.